Si nombreux d'entre vous se sont ingéniés du drame qui s'est produit au stade Ornano, il tient ici à dire que c'est un sacrifice humain, un rituel bien orchestré par les frères de lumière. Donc l'objectif principal est le prolongement du pouvoir du despot Denis Sassou Nguesso. Il ne faut surtout pas céder à l'émotion, il faut plutôt comprendre qu'à chaque fois que le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso s'affaiblit, on observe très souvent une augmentation de mort au Congo. Comment et pendant combien de temps encore les Congolais vont-ils prendre leurs responsabilités vis-à-vis du régime clanique et tribaliste qui a pris en otage l'avenir de tout un pays dans l'indifférence d'une classe politique corrompue et soumise ? Pendant combien de temps encore le peuple Congolais va-t-il accepter une telle humiliation ? Juste après le rituel du sacrifice humain au stade Urnano, la population de Brazzaville est doublement endeuillée car à ces jours, dans le quartier de Makamba Dilou, plusieurs familles ont vu leurs proches emportés par une pluie. Sassou Nguesso est un voleur qui n'a rien à proposer aux Congolais. Un coup d'Etat ou une révolte devient l'unique alternative pour le chasser du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ces images sont révoltantes. Ces images que vous venez de voir sont choquantes. Dans la première vidéo, ils étaient allés chercher un emploi. Et voilà que la mort les a trouvés. Et dans la deuxième vidéo, les Congolais ne demandent qu'une gestion rigoureuse de la chose publique. Mais Denis Sassou Nguesso est son clan, son fou. Il pense que le Congo est devenu un butin de guerre qu'il a conquis au lendemain de son coup d'état militaire de juin 1997. Denis Sassou Nguesso n'a même pas jugé bon de se déplacer pour aller voir les blessés ou les victimes à la mort. Denis Sassou Nguesso, l'imperturbable dictateur. Que nous réserve demain ? Il est triste de constater qu'il y a encore des gens à Brazzaville comme en France qui continuent de croire à un projet de société avec un despote. une personne qui a mis à genou l'avenir de toute une république des générations futures. La révolte ou un coup d'état militaire est l'unique alternative crédible pour chasser Denis Sassou Nguesso et sa famille du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada